Salut ! Aujourd'hui on va faire un hi-hat. On va même en faire plusieurs. Vous savez que mon truc c'est plutôt le sound design, c'est à dire que je vais pas utiliser un module de percu, un module de hi-hat, je vais synthétiser le son moi-même. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que je fais un tuto là dessus parce que c'est quand même assez basique comme son. Justement j'ai un petit secret à vous partager pour rendre le son de hi-hat plus... plus. Alors un hi-hat ou charleston en français, c'est quoi ? C'est un bruit aigu qui passe dans un VCA avec une ouverture courte pour un son de hi-hat fermé et une longue pour un son de hi-hat ouvert. Donc la clé pour ça, comme pour tout son de percu en fait, c'est mon enveloppe qui va contrôler mon VCA. Ici il y a deux VCA en 2HP, on va en utiliser un. Je vais avoir besoin d'une source sonore aussi évidemment. Et là il y a deux solutions habituelles. Soit on utilise un bruit, genre bruit blanc, bruit bleu, je vais en venir aux couleurs des bruits. Ou alors on utilise un cluster, une grappe de fréquence aiguë. J'ai pas testé cette deuxième solution, en tout cas pas dans le cadre de ce patch-ci. Je vais la tester pour la première fois devant vous. Mais on va commencer par la solution bruit qui est la plus simple. Mon générateur de bruit, c'est le Noises de DND Modules. DND, DND avec l'accent. C'est des bruxellois, ils font plein de modules, enfin non pas plein, mais ils font quelques modules super sympas, notamment un séquenceur de voltage de fou que j'aurais peut-être choisi à la place du verbose voltage multistage s'il avait existé à l'époque. Bref, ça a l'air pas mal du tout ce qu'ils font et moi j'ai leur Noises. Alors j'ai mis longtemps à trouver un générateur de bruit qui me plaisait. J'avais considéré le Rainbow machin de chez Machintruc, mais il était cher et on n'en trouvait pas beaucoup d'occas. Après j'ai eu le re-back de quelque chose et je le trouvais trop mou. Alors comment est-ce qu'un bruit peut être mou ? Je ne sais pas, mais en tout cas finalement j'ai trouvé le Noises qui me plaît vraiment. Et je vais vous dire pourquoi lui en particulier dans un instant. On voit qu'il a trois sources de bruit qui sont accessibles indépendamment ou par une sortie mixée. Un bruit blanc, un bruit rose, un bruit rouge. Et donc il va falloir que je vous explique un peu ce que sont les couleurs de bruit. Voilà, je vais vous faire un petit dessin. Donc j'ai préparé de quoi faire trois schémas. C'est un graphe pour une représentation spectrale, on a la fréquence sur cet axe-ci et l'amplitude de chaque fréquence sur cet axe-là. Et donc ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est un bruit où toutes, on disait que cette ligne était droite, c'est un bruit où toutes les fréquences sont au même niveau, ont la même amplitude. On l'appelle blanc par analogie avec la lumière. Quand on a toutes les fréquences, alors on parle plus souvent de longueur d'onde quand il s'agit de lumière, mais ça revient vraiment au même. Quand on a toutes les couleurs à la même intensité, ça donne du blanc. Ce qu'on appelle un bruit rouge, c'est plutôt comme ça. On a une pente de 6 dB par octave et plus de fréquences basses que de fréquences élevées. L'équivalent dans le domaine lumineux, ce serait que cet axe-ci serait les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc un bruit rose, c'est entre les deux. C'est pentu, mais moins. C'est une pente de 3 dB par octave. Le bruit rose sonne plus naturel à notre oreille. Il sonne plus équilibré. En fait, le bruit blanc a l'air de contenir un peu plus d'aigu, alors que ce n'est pas le cas. C'est dû aux propriétés de notre ouïe qui sont plus sensibles à certaines fréquences qu'à d'autres. Et c'est pourquoi le bruit rose, bien que pondéré, nous semble plus naturel. Il y a aussi des bruits bleus, des bruits violets. C'est une explication très rapide et très superficielle parce que ce qui nous importe, c'est de savoir que le bruit rouge contient proportionnellement plus de basses que le bruit blanc. Et le bruit rose, c'est entre les deux. Si vous voulez un peu plus de précision, de rigueur, l'article Wikipédia sur les bruits colorés n'est pas mal. Donc un hi-hat, c'est assez aigu. Peut-être que ce qu'il nous faudrait, c'est un bruit bleu justement, mais on n'a pas ça. On va donc passer le bruit blanc dans un filtre passe-haut. Le filtre n'a pas d'importance. Ici, j'ai le morgasm à trombe, on ne sait pas ce qu'il était là. On va utiliser un seul de ces canaux. Et voilà, on va patcher ça tout de suite. Alors voilà, on a le générateur de bruit qui passe dans le filtre. Voilà mon bruit blanc. Et si je le filtre en passe-haut, donc j'enlève des basses. Alors un hi-hat, à l'origine, c'est une cymbale, c'est un objet résonnant, donc on peut mettre un petit peu de résonance. Un peu beaucoup de résonance. En tout cas, quand la source est un bruit, il faut que ça résonne pas mal. Alors, j'ai peut-être oublié de vous faire écouter un truc, ce serait bien que je vous montre comment ces trois couleurs de bruit sonnent sans filtre. Donc au naturel, ça, c'est un bruit blanc. Ça, c'est un bruit rose. Et ça, c'est un bruit rouge. On va maintenant mettre le VCA et l'enveloppe et se faire une petite séquence. Alors, j'explique un peu. En jaune, c'est toujours l'audio. L'audio qui sort du générateur de bruit, qui passe dans le filtre, puis dans le VCA et vers ma sortie ligne. Et finalement, j'ai quand même utilisé les deux étages du filtre parce que j'ai trouvé que mettre deux passes hauts l'un après l'autre donnait pas mal du tout. Deux passes hauts 12 dB par octave. Ça revient plus ou moins à un passe haut 24 dB par octave. Je dis plus ou moins parce que les réglages sont pas exactement les mêmes sur les deux. J'ai essayé bande passe. Ça donnait pas mal non plus. Il faut un peu chipoter. Il faut chercher le son qui vous plaît. Je vous explique le reste du patch. En vert, c'est ma cloque et mon trigger. En fait, je me sers de la cloque comme trigger. Donc, cloque pour faire tourner le séquenceur et trigger pour déclencher l'enveloppe. En rose, c'est le CV. Donc, j'ai un canal du séquenceur ici qui envoie du CV qui contrôle la longueur de l'enveloppe. Et l'enveloppe contrôle le VCA. On s'écoute ça. Je commence par ouvrir le bruit blanc. Alors, on peut vraiment chipoter sur la courbe de dicquet de l'enveloppe pour trouver la forme qui vous plaît le mieux. C'est pas tellement l'objet ici. J'en ai trouvé une qui me plaisait. On va rester là. Mais je voudrais vraiment travailler le timbre de ce charlet. Voilà, ça, c'est pas mal. Le son est assez lisse. Comme souvent, les charlets synthétiques, ils ont un son assez lisse. Et je voudrais le rendre plus rugueux, plus rocailleux. Dans un vrai charlet acoustique, les deux cymbales raclent un peu les unes contre les autres. Et je voudrais produire quelque chose d'un petit peu similaire. C'est ça, le petit secret dont je voulais vous faire part. Le truc, ça va être de saturer l'entrée du filtre ou du VCA, enfin du module qui suit. Ici, j'ai essayé de mettre le filtre avant le VCA et vice versa. Et ce qui donnait le mieux, c'était le filtre avant le VCA. Parce que l'entrée du filtre a une plus belle saturation pour l'effet que je veux produire que l'entrée du VCA. Déjà, le Noise, il a un niveau de sortie très élevé. Et c'est une des choses qui me plaît vraiment dans ce module. C'est que c'est facile de saturer l'entrée du module suivant. Et même sa sortie a déjà un petit peu tendance à saturer quand on met les volumes à fond. C'est pour ça que mon bruit blanc, il n'est pas à fond. Je voulais pour commencer à avoir un son un petit peu lisse. Mais si je sature mon bruit blanc, ça ne change pas grand chose. Parce que si on veut vraiment un son rocailleux, c'est souvent la saturation des basses qui donne cet effet. Et donc, je vais monter le bruit rouge. Il ne va pas tellement s'entendre parce qu'il est complètement évacué par les deux filtres passe haut. Mais il va faire saturer l'entrée du filtre et aussi un peu la sortie du module. Et ça va moduler mon bruit blanc comme je le souhaite. Je vous fais écouter. Alors, c'est subtil comme effet. Je vous conseille d'écouter ça au casque chez vous et pas sur le haut-parleur de votre téléphone dans le train, par exemple. Faites comme vous voulez. On va encore monter l'entrée du filtre. Je l'avais mise qu'à la moitié pour être sûr de ne pas saturer. Les entrées des filtres. Donc là, il se situe l'un après l'autre, les deux filtres. On chipote jusqu'à trouver un timbre qui nous plaît. On chipote jusqu'à trouver un timbre qui nous plaît. On va maintenant revenir en arrière pour moins exagérer. Voilà, quelque chose comme ça. Alors maintenant, si vous avez un module de bruit qui n'offre pas ces trois couleurs, c'est pas très grave. Partez du bruit rose ou rouge. Il contient de toute façon des fréquences aiguës, juste moins. Si vous n'avez qu'une seule couleur, vous n'avez pas de dosage, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. Probablement, si vous avez un autre module de bruit, il est possible aussi qu'il n'ait pas un niveau de sortie aussi élevé. Attends, ça me casse la tête, c'est bon comme ça ? Alors peut-être qu'il vous faudra l'amplifier. Et les amplificateurs en Eurorack, je l'ai déjà dit d'ailleurs, ils n'ont pas une amplification très élevée. La plupart des VCA n'ont pas d'amplification. Ils peuvent atténuer le signal, mais ils n'ont pas d'amplification supérieure à un rapport 1, à 100% si vous voulez. Ou 0 dB. Trois manières de dire la même chose. Certains VCA ou mixeurs vous proposent une amplification de x2, 200%, plus 6 dB. Plus 12 dB, x4 c'est encore plus rare. Après, vous avez les entrées lignes ou entrées guitare qui offrent une amplification énorme, parfois x100. Là, ça devient plus qu'assez. Moi, j'ai l'external input d'Upfer qui est vraiment pas très bonne. Befaco en fait une qui a l'air pas mal. Pittsburgh fait une entrée lignes pas chère, mais celle-là n'a pas d'enveloppe follower. Vous avez aussi des entrées lignes symétriques en XLR. J'en vois pas bien l'intérêt. C'est un peu comme mettre de l'huile de Formule 1 dans un tracteur, mais enfin pourquoi pas. Et de toute façon, je ne sais pas de quoi je parle. J'en ai jamais essayé. Ce que je vais faire juste pour vous montrer, c'est utiliser la fois B plus C. Si on met ces deux canaux en série, on va arriver à 400%, donc plus 12 décibels. Et c'est le mieux qu'on pourra atteindre. On y va. Et nous, mais c'est quoi ces conneries ? Je suis rentré dans la sortie de mon filtre. C'est un miracle qu'on ait entendu quelque chose. Bon. Ça, c'est en rentrant dans l'entrée du filtre. Enfin, c'est dingue. J'aimais mieux avant en faisant n'importe quoi. Bon, bref. J'ai dit que j'allais passer par la fois B plus C. Attention. Paf ! Voilà. Donc là, on passe dans les deux canaux en série. On a une amplification maximum chaque fois. Et on va tout bourrer à fond. Voilà. Je suis repassé en passe-band en français sur un des filtres. Je vous avais dit qu'il serait méchant. Ça, c'est un hi-hat méchant. Bon. Il a aussi beaucoup d'attaques parce que j'utilise une courbe exponentielle pour le decay. Il sature peut-être un peu trop là. Mais bon. On va passer à la deuxième manière de générer un son de hi-hat qui est une grappe de fréquence. Bon. Alors, souvent, les modules tout fait utilisent plus que trois oscillateurs. Alors, l'idée, ça va être de remplacer le noise par le trident. Et alors, je vais utiliser le... Non. Non. Je ne sais pas très bien ce que je vais faire. Je sais pas comment ça va sonner. Je vais le faire. Et puis... Et puis, on en parle. Ça va ? Attention. Wata ! Alors... Tout ça pour ça. Bon. Finalement, je ne suis sorti que de l'oscillateur du dessus. Donc, le trident, c'est trois oscillateurs. Je suis sorti que de celui du dessus parce que les deux du dessous modulent le premier en anneau. Et... Pour moi, c'est tout à fait suffisant pour le besoin de l'exercice. On pourrait avoir un son moins tonal et plus bruiteux. Mais ça me semble pas indispensable pour la démonstration que je vais vous faire ici. Ce qu'on peut faire... C'est un petit peu jouer avec ces trois oscillateurs. Leur fréquence, leur forme d'onde. Pour voir les différents timbres qu'il n'y a moyen d'obtenir. C'est pas mal, ça. Voilà, là j'aime bien une enveloppe un petit peu plus longue, enfin plus plate sur ce son-là. C'est pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal. Est pas mal... Allez, on va prendre ça, un son en vaut bien un autre. Alors là, il est relativement lisse. Selon le choix des fréquences, on va avoir un son plus ou moins lisse, mais même quand il est un peu rugueux, il n'est pas chaotique. On va continuer sur l'idée de moduler avec des basses qui ne s'entendent pas parce qu'elle ne passe pas le filtre, mais qui module par saturation avant le filtre ou plus tard à l'entrée du filtre. Si j'utilise un des oscillateurs pour générer une fréquence basse, je vais avoir une modulation qui sera peut-être très ronflante, mais toujours pas chaotique. Essayons ça quand même. Pouf ! Voilà, donc maintenant, j'ai mon oscillateur du haut qui est modulé, qui fait déjà un bruit de hi-hat, qui rentre dans la fois B plus C, qui maintenant me sert de mixeur, et j'ai l'oscillateur du bas qui rentre aussi dans la fois B plus C. J'ai utilisé la fois B plus C comme mixeur, et donc là, je rentre une fréquence basse. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Si vous avez envie de faire un bruit de sonnette électrique, ça peut le faire. Mais pour faire un bruit de hi-hat, non. Donc, j'utilise plus cet oscillateur-là pour moduler, et du coup, il va reparticiper à la génération du son. Voilà. Ouais, je vais faire une petite digression pour revenir aux bases historiques, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais en fait, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est mon astuce de venir emmerder le son avec des fréquences basses qui ne s'entendent pas, mais qui viennent foutre le bordel. Et du coup, j'ai pris des raccourcis sur la génération du timbre de base, et dans un deuxième temps, je me dis que c'est dommage. Je vais vous montrer un des schémas classiques pour produire un timbre de cymbale ou de hi-hat en analogique. Et bon, je le fais dans VCV, parce que ça demande six oscillateurs, et je vais pas faire un patch hardware avec six oscillateurs, parce que j'ai la flemme, voilà. L'avantage aussi dans VCV, c'est qu'il est très facile de rentrer au clavier les fréquences exactes que l'on souhaite pour les oscillateurs, et comme je me suis inspiré des articles de Gordon Reed, dont j'ai déjà parlé dans Sound on Sound, et dont je vais mettre un lien en description, j'ai aussi utilisé les mêmes fréquences que lui, alors qu'en hardware, j'ai chipoté à l'oreille, et je sais pas du tout quelle fréquence j'ai choisie. Ici, les fréquences des six oscillateurs sont assez proches les unes des autres, elles sont toutes entre 1000 et 1500 Hz. Je vous invite à aller lire son article, si vous voulez voir les fréquences exactes, et on va essayer différentes manières de patcher ça pour voir ce que ça donne. J'en ai aussi profité pour les déclencher de manière un peu plus orthodoxe. Dans la version hardware, j'avais pris un raccourci qui était d'utiliser la clock comme source de trigger. C'est un peu un hack, et ça ne marche vraiment que si je veux des high-hat sur toutes les croches par exemple. Pour un motif plus compliqué, il faut un séquenceur de trigger. J'utilise... Ah, ça sert à rien que je vous montre à l'écran, je vais vous montrer avec la souris, puisqu'on va incrustir l'image. J'utilise un séquenceur qui a un canal de trigger et un canal de CV pour pouvoir à la fois trigger l'enveloppe et ajuster sa longueur. C'est une des manières de faire. Il y en a d'autres. Donc ça, c'est ma clock. Ça, c'est mon séquenceur. Ça, c'est mon enveloppe. Qui contrôle le VCA ? Qui va dans la sortie du rack ? Il y a un beau VU orange sur le VCA qui, à mon avis, ne doit rien donner chez vous dû à la conversion de 60 à 24 images par seconde. Et voilà, c'est comme ça. Et ceci étant dit, on va écouter ce que ça donne. Ça, c'est le mixage des six fréquences, simplement mixées en parallèle les unes aux autres. C'est pas très beau. Faudrait choisir des fréquences plus éloignées, peut-être. On va essayer de faire ça, puisque de toute façon, il y a un doux dans VCV. Voilà, par exemple. Voilà un peu ce que ça peut donner. Ça passe toujours par un filtre passe-haut qui est sur 7,5 kg. Ça, c'est sans le filtre passe-haut. Bec, bec, bec. J'ai mis pas mal de résonance dans le filtre. De nouveau, si je n'en mets pas, ce n'est pas fondamentalement différent, mais ça a moins de pêche. Pour le moment, c'est toutes des ondes carrées. On écoute ce que ça donne avec d'autres formes d'ondes. On va prendre toutes les six. Voilà, ça marche aussi. C'est un peu moins de mordant. On essaye les triangles. Oula. Alors, on va revenir en arrière. Et ça, c'est vraiment la magie de Undo. Et maintenant, on va essayer des modulations. Parce que parfois, six oscillateurs mixés en parallèle, ça le fait tout à fait. Mais parfois, on va moduler les oscillateurs entre eux. On peut les moduler en FM. On peut les moduler en anneaux. Tout ça, ce sont des pratiques relativement communes. On va les moduler en FM. Donc, en les groupant deux par deux. Voilà. Alors, la quantité de modulation FM, je l'ai un peu cherché à l'oreille. Et j'utilise de la modulation exponentielle qu'on trouve sur tous les oscillateurs. On s'écoute ça. Là, on se rapproche du son de high-hat analogique classique. Déjà, on essaye d'autres formes d'ondes. Là, on était sur carré. Allez, on met des si partout. Voilà, des sinus pour changer. Bon, j'arrête là. La conclusion est un peu la même. Les ondes carrées dans un son plus corsé. On va revenir à ça. On essaye la modulation en anneaux. Alors, si vos modulateurs en anneaux ont comme ceci un bouton mix, vous le mettez bien au maximum pour que la modulation soit totale. Poum ! Voilà, on s'écoute ça. C'est un peu différent. Je crois que je préférais la FM. En tout cas, avec ces fréquences-là. Je pense qu'on peut jouer. Je ne vais plus chipoter aux fréquences. Et je ne vais pas chipoter aux largeurs de pulse non plus. On pourrait vraiment essayer beaucoup de choses. Tout est permis. Ce que je vais faire, c'est essayer d'autres formes d'ondes. Donc, on repasse sur les si. Et la conclusion est toujours un peu la même. C'est avec les ondes carrées que c'est le plus corsé. Et il y a peut-être une autre raison pour laquelle cette forme d'onde est souvent choisie dans les circuits de génération de sons, de cymbales et de hi-hat. C'est que sur une forme d'onde aussi simple où il n'y a finalement que deux valeurs de voltage possibles, on peut utiliser des portes logiques à la place des modulateurs en nano, ce qui est un circuit un petit peu plus simple. Et je vais peut-être dire une grosse connerie. Et si c'est le cas, ce ne sera pas la première ni la dernière. Mais je pense que des portes XOR devraient faire le même effet qu'une modulation en nano sur des ondes carrées. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les variations autour de ce patch que j'ai essayé parce que finalement, elles reviennent un petit peu toutes au même résultat. Mais j'ai essayé par exemple, au lieu de grouper les oscillateurs deux par deux, j'ai mis tous les modulateurs en nano en série. C'est-à-dire qu'on avait chaque fois un modulateur en nano qui rentrait dans le suivant avec juste un oscillateur supplémentaire qui venait moduler ça. Ça demandait plus de modulateurs en nano ou bien ça permettait moins d'oscillateurs pour un résultat à peu près pareil de toute façon. Quelque chose que j'ai bien aimé, c'était d'avoir certaines paires modulées en nano et d'autres en FM. Mais je suis sûr que simplement jouer sur les fréquences aurait produit le même genre de variation. Quelque chose qui était intéressant, c'était de mettre tous les VCO en série dans la modulation FM. C'est-à-dire qu'on avait chaque fois un oscillateur qui modulait le suivant en FM et c'était pas terrible. Je vais vous faire écouter. Ça, c'est la modulation FM normale et maintenant... On va faire comme ça. Voilà. Chaque fois, chaque oscillateur vient moduler le suivant. C'est autre chose. Quand je dis que c'est pas terrible, en fait, c'est une question de goût plutôt. Mais on entend plus les fréquences et on a moins l'effet de bruit. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise plein de fréquences complètement différentes et plus éloignées les unes des autres ? Non, c'est toujours le même constat. En tout cas, ce dont il faut se rappeler, c'est que la plupart des modulations produisent des fréquences un peu supérieures et très inférieures aux fréquences source. Et plus les fréquences source sont rapprochées, plus ça va produire des fréquences basses. Ce qui rend l'usage de notre filtre absolument indispensable. Écoutez plutôt. Ça va pas, hein ? Donc ça, c'est assez proche de ce qu'on a fait en hardware avec le trident. Ce qu'on a fait avec le trident est un peu différent parce qu'il n'y a que trois oscillateurs et même parfois, je vais n'en utiliser que deux. Et donc, on a un ou deux oscillateurs qui en modulent un troisième en anneau. Ça, c'est la modulation interne au trident. Quand on réduit le nombre d'oscillateurs, eh bien, c'est pareil. On a un timbre qui s'éloigne du bruit et qui se rapproche du son d'oscillateur. Je vous fais écouter ça ici. Donc avec le trident, tiens, on va faire comme avec le trident. Non, on n'a pas ce loisir. Les modulateurs en anneau n'ont que deux entrées. C'est pas grave. De toute façon, six oscillateurs, quatre oscillateurs. La différence n'est pas flagrante, mais deux oscillateurs. C'est beaucoup plus sage. C'est beaucoup plus proche du son d'un oscillateur que du bruit. Alors qu'avec six oscillateurs, ça commence à tendre vers le bruit. Alors, on va repasser à la valise hardware. Et dans un moment, je vous montrerai mon raccourci pour ne pas avoir à utiliser six oscillateurs. C'est de mixer à ma paire ou mon trio d'oscillateurs un bruit blanc pour rajouter ce côté un petit peu bruit. Je vais encore un petit peu chipoter, faire d'autres trucs. Et puis on fera ça. On y retourne. Voilà, on a retrouvé un truc un peu sympa. Et maintenant, on va mixer du bruit rouge à ce son d'oscillateur. Et le bruit rouge, normalement, ne devrait pas être audible parce qu'il ne devrait pas passer le filtre. Mais provoquer de la saturation. Non, c'est tout rien. C'est tout de suite excessif. Alors, on monte un peu de bruit rose. Qui, lui, s'entend un petit peu. Il passe un peu le filtre aussi, mais ce n'est pas dérangeant. Si je mets du bruit blanc, lui, clairement, il passe le filtre. On entend le bruit. Ce n'est pas forcément un problème. On peut aimer ça. Moi, j'aime bien ça. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était justement de moduler le son avec un autre son qui ne s'entend pas, mais qui crée une modulation par saturation qui correspond plus ou moins à une modulation d'amplitude. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est plus le même patch. En montant la vidéo, je viens de décider de filmer un petit bout supplémentaire parce que quand je déclare comme ça qu'une saturation, c'est un peu comme une modulation d'amplitude, ça mérite peut-être une petite explication. Un petit développement, une petite démonstration. Alors, d'abord, je vous ai dessiné une saturation, une onde saturée, OK ? On a une onde qui contient à la fois une basse fréquence et puis des fréquences élevées. Comme ça. Quand l'onde est aplatie à ses sommets par la saturation, évidemment, la fréquence élevée a tendance à s'atténuer, voire à disparaître. Ce qui est l'équivalent approximatif d'une modulation en amplitude des hautes fréquences par les basses fréquences. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un patch où à la place de la saturation, j'essayais directement de la modulation en amplitude en prenant le risque de découvrir en live et devant vos oreilles ébahies qu'il y a en fait un meilleur truc que ma super idée. Bon, alors on va voir. J'ai rajouté une couleur de câble, c'est l'orange et en orange, c'est aussi de l'audio, mais c'est l'audio qui va me servir à moduler mon signal audio principal. Donc en gros, ce seront les basses fréquences. J'ai introduit un deuxième VCA, celui du bas, ici sur le module 2HP, pour effectuer cette modulation et on voit bien que l'audio basse fréquence va venir moduler l'audio, les plutôt hautes fréquences qui sortent de mon oscillateur. Ensuite, on passe encore par le filtre avant de retourner dans le VCA qui est piloté par l'enveloppe. Le VCA qui sert à la modulation, pour le moment, ça ne module pas vraiment. Il est juste ouvert par un CV continu que je génère avec l'offset, ici, qui est le bouton rouge de la fois B plus C. J'ai fait une vidéo sur la fois B plus C qui explique bien son fonctionnement si vous voulez comprendre ce que je fais avec les deux boutons. Et maintenant, je vais y ajouter la modulation qui vient de cet oscillateur-ci, celui du bas, qui est réglé sur une fréquence basse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mixé ma modulation à un CV continu, un offset, comme on dit, simplement pour la mitiger un petit peu, pour qu'elle ne soit pas totale ? Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de moduler le bruit blanc plutôt que la sortie de ces deux oscillateurs. On réintroduit la modulation. C'est bon. Il faut doser l'offset et la modulation selon les cas. En fait, je trouve ça pas mal du tout. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que peut-être que l'AM allait donner aussi bien voire mieux que la saturation. Voilà, dans ce cas-ci, un bruit blanc modulé par une fréquence basse, j'ai choisi une dent de scie. Donc, la modulation en AM, en fait, ça marche potentiellement mieux que la distorsion. Je le découvre avec vous. En fait, le timbre de la distorsion va souvent dépendre du module qui distore. Là, j'ai utilisé le Morgaz Matron. Il y a sûrement mieux, il y a sûrement pire. Tandis que l'AM, c'est un peu plus prévisible. C'est un petit peu moins chaotique, moins hasardeux que les cymbales d'un vrai Charleston qui racle les unes contre les autres. Ça, on avait plutôt obtenu avec le patch basé sur le bruit rouge et la saturation. Et d'ailleurs, on va y retourner à ce patch parce que j'ai déjà filmé une fin à cette vidéo et je ne vais pas le faire deux fois. Ok, à tout de suite. Le bruit rouge contient trop de basses proportionnellement. Et je trouve que là, c'est... C'est trop... C'est trop... Pour garder l'image de rocailleux, c'est des trop gros rocs. Je préfère le rose. Mais il s'entend, il passe un peu le filtre. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un problème. Mais si on essaie un mélange des deux... Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Dans quelle heure ? Je dois me casser, je dois me casser. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ça, c'est mon truc ou mes trucs pour générer des i-hat. Après, bon, c'est sûr que pour vraiment trouver le son de i-hat qu'on veut, l'égalisation joue beaucoup aussi. Ça, c'est plutôt un travail de mixage, alors je ne m'en suis pas occupé ici. Amusez-vous bien, faites des i-hat, n'oubliez pas de faire des kicks aussi, sinon vous allez devenir fou d'aigu, et je vous souhaite de faire beaucoup de bruit. Sous-titrage ST' 501